voilà une petite vidéo même si ça pourrait paraître un peu incongru de faire une vidéo comme ça mais je vous ai posté une vidéo cet après midi en disant que j'étais fatigué et tout et puis que j'avais quand même géré mais ce soir comme on était en famille quelqu'un qui arrive à me faire réagir très fortement qui est là qui gère en fait tout le groupe et qui à mon avis a de la peine à avoir une ouverture d'esprit et tout coup pour moi elle agit comme une tyran donc j'ai essayé de ne pas réagir parce que dès que elle sent qu'il y a une prise elle elle attaque et puis elle frappe elle frappe elle frappe en fait moi elle m'a fait une remarque mais ça allait parce que ça m'a pas dérangé sa remarque mais comme elle avait une autre victime elle s'est défoulée sur l'autre personne et puis avec des termes terribles à mes oreilles en tout cas et une façon de faire justement qui est tyrannique donc vraiment deux chefs qui écrasent et puis qui remet à l'ordre et puis bref j'ai essayé de me calmer j'ai essayé de faire des respirations j'ai essayé de partir avec la tête j'ai même bu un verre de vin assez rapidement et puis mon chéri qui était à côté de moi qui me donnait la main et tout il y a même l'ami de de la personne qui s'est fait qui s'est tout ramassé en fait alors qu'elle n'était pas spécialement responsable ou que de toute façon l'important c'est l'amour l'important c'est les moments qu'on vit mais non il faut que ça soit gâché et puis c'est celle qui tient le crachoir tout du long celle la chef de table c'est elle qui décide tout de quel mouvement on fait de ce qu'on a le droit de dire ou pas dire puis après suivant ce qu'on dit il ya des conséquences donc la amie de celle qui s'est ramassé a osé entre guillemets lui tenir front et lui dire que justement qu'ils supportaient pas et puis qu'il suffisait de passer à autre chose et puis qu'on avait compris et comme elle n'était pas d'accord et ben il est parti en fait et puis il était vraiment mal il est revenu je sais pas comment et puis moi j'étais j'essayais d'être dans mon monde donc ça veut dire que j'avais toujours les yeux baissés sur la table et tout je regardais les services après j'essayais même de penser à autre chose puis tout d'un coup j'ai pu pu je sais pas pourquoi parce que j'ai réussi à tenir tout du long puis tout d'un coup c'est explosé heureusement que je suis partie parce que j'ai j'ai cru qu'ils m'avaient entendu tellement j'avais j'ai crié dans l'hôtel tellement ça me faisait pleurer fort c'était c'était l'angoisse ça venait du ventre pour moi c'est une agression c'était une agression tout du long en fait alors je sais pas ce que je veux dire par là si justement j'ai pas beaucoup de reste de 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 capacité nerveuse mais pourtant j'osais les respirations et tout mais au bout d'un moment j'ai pu pu c'est quelqu'un qui revient tout le temps à la charge et puis après qu'essaie de trouver plein d'angles d'attaque différents jusqu'à que l'autre courbe l'échine à chaque fois et elle donne des coups encore encore et encore pour moi c'est pas l'amour ça pour moi c'est pas pas comme ça les relations on a le droit d'être différent mais là c'est trop délétère c'est trop c'est agressif c'est délétère c'est c'est contre l'amour c'est alors voilà je suis remontée en pleurant et tout et puis je sais même pas dans quel état je suis c'est même parce que j'arrive à dire je sais pas si je suis triste ben oui bien sûr ça me fait mal au coeur justement pour l'autre personne mais aussi je me sens poussé dans mes retranchements parce que c'est vraiment comme si on était dans une prison on n'a pas le droit de dire ce qu'on pense donc c'est comme avec mon papa en fait je crois que c'est ça que ça me rappelle ne vous trouvez pas que ce vin est bon ben ça va quoi tu trouves pas que ce vin est bon puis j'ai payé tout ça pour le vin etc enfin un exemple c'est parce qu'elle a dit mais ça serait du genre puis alors toi t'as fait quoi ah t'as fait ça non mais c'est pas bien ça pourquoi tu fais pas ça et puis pourquoi si pourquoi ça alors je paye tout ça pour que tu fasses pas etc etc ah puis alors t'as pris la liberté d'eux non mais t'as pensé qu'à toi etc alors qu'en fait pas du tout bref j'essaye chaque fois de me raisonner puis de me dire mais c'est qu'elle n'est pas capable d'avoir cette pensée plus large c'est que elle a peur de pas gérer c'est parce qu'elle a un négo puis comme elle a préparé toutes les choses parce que c'est elle qui a préparé notre virée et bien elle s'attend à ce que justement on la respecte en respectant ce qu'elle a mis au point mais même comme ça au bout d'un moment en fait c'est autre chose qui reçoit en fait c'est pas la tête et puis c'est pas parce qu'elle est malade aussi alors elle dit ça excuse tout ah d'accord donc c'est toi qui choisit pour ce qu'on doit ressentir en fait donc ça excuse tout ce que tu fais de mal en fait tout le temps bref je vais pas juger parce que de toute façon voilà elle a le droit d'être comme elle veut mais moi j'arrive pas à supporter ça je peux pas côtoyer une personne comme ça c'est pas possible sans la critiquer c'est juste que moi j'arrive pas alors voilà je suis partie au milieu du repas j'ai pas fini mon repas parce que c'était insupportable pour moi alors je vous dis cet après midi j'arrive à surmonter certaines choses et puis ce soir ben c'est fini bref pour vous dire comment je me sens et quand elle parle j'ai envie de crier chaque fois que presque chaque fois qu'elle dit quelque chose c'est comme si on était en prison comme si elle était la maman puis nous les enfants qui disait c'est comme ça puis c'est pas autrement et puis tu te tais et puis si tu réponds et ben t'es malhonnête et puis blablabla non c'est insupportable c'est pas possible j'arrive pas mais c'est pas un manque de liberté c'est que c'est fait de façon vraiment destructrice parce que si justement on a le malheur de dire quelque chose il ya les pas les vilains mots mais les critiques qui rentrent et tout et puis bref non j'étais en train de dire comment je me sentais non je sais même plus bah là je suis fatigué tellement ça veut ça m'a vidé j'étais déjà fatigué avant voilà qu'est ce que je peux dire